Dans le plus grand des secrets, Luiz Campo aurait tenté, l'été dernier, de s'attacher les services des Ansufati. Menacée par les arrivées successives de grands noms au FC Barcelone, Ansufati réalise un début de saison mitigé avec. Trois buts et trois passes décisives à son actif en 14 rencontres disputaient toutes compétitions confondues. Donc, considéré comme le futur du Barça, l'Espagnol de 19 ans a été coupé dans son élan par une grave blessure qui l'aura éloigné des terrains de novembre 2021 à mars 2022 avant d'avoir la possibilité de quitter la Catalogne l'été dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone, il a fait l'objet de multiples offres en provenance de cadors européens dont notamment du Paris Saint-Germain. D'après les informations publiées par Diario Géol, le Paris Saint-Germain aurait manifesté son intérêt l'été dernier. Luiz Campo sans personne aurait débarqué en Catalogne afin de négocier. Si aucun détail n'a filtré sur les montants de l'offre soumise, le PSG s'est finalement rabattu sur Hugo Equitique et Carlos Soler. Loin d'être seul sur le coup, les Parisiens auraient été accompagnés de Chelsea, Arsenal, Manchester City et Newcastle qui seraient venus au renseignement. Mais, même si le FC Barcelone aurait pu céder, Xavier Hernandez a refusé tout départ en y apposant son veto. Merci. 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 Merci.